Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Allemands en mouvement. Cette semaine, nous rencontrons la conseillère municipale et présidente du comité de sécurité publique de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, Sylvie Beaumont. Avec elle, nous parlerons de la réglementation sur le territoire de la ville d'Allemands en ce qui a trait à la réglementation du cannabis. Bonne émission. En compagnie de la conseillère Sylvie Beaumont, bienvenue à Allemands en mouvement. Merci beaucoup Mélissa. Sylvie, vous êtes aussi la présidente du comité de sécurité publique de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer un peu la composition de ce comité, mais aussi son fonctionnement? Oui, bien sûr. Alors le comité de sécurité publique de la MRC Lac-Saint-Jean-Est est composé de deux représentants de la SQ, bien sûr. Donc le directeur et le capitaine, ainsi que de six élus, deux provenant du secteur nord, deux du secteur sud et deux du secteur centre. C'est un comité qui se rend compte à raison de six fois par année. Et la mission première, c'est évidemment faire le suivi, là, en lien avec les services qui sont offerts par la sécurité publique au niveau du territoire de la MRC. Disons qu'il y a aussi le fait que nous travaillons sur l'harmonisation des règlements municipaux. Il faut savoir que dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est, les règlements municipaux sont harmonisés. Chacune des municipalités doit quand même décider de son règlement et peut, si elle le veut, le changer ou le faire à ses besoins. Mais évidemment, ça amène quand même des contraintes au niveau de l'application. Alors, disons, tout à l'heure, on va parler plus en profondeur de cannabis, mais pour donner un exemple, si la municipalité décidait de faire un autre règlement, un règlement qui est différent de celui qui est harmonisé, prenons le cannabis, elle devrait voir à sa propre application de ce règlement-là. Alors, la SQ ne pourrait pas appliquer le règlement dans la municipalité, il appliquerait à ce moment-là le règlement du provincial. Alors, c'est un fait qu'on est toujours mieux de travailler en règlement harmonisé, parce que ça permet évidemment un travail plus adéquat pour nos policiers, puis aussi plus efficace. Comme on dit, en étroite collaboration. On le sait, le conseil municipal a dû travailler très, très fort au cours des derniers mois, avec l'entrée en vigueur sur la légalisation du cannabis depuis le 17 octobre dernier. Quels étaient les objectifs principaux du conseil municipal? Donc, évidemment, ça a amené à porter réflexion sur cette nouvelle réglementation. Absolument, c'est un sujet qui a fait parler abondamment à la population, et on sentait, je dirais, une inquiétude chez la population. Alors, pour nous, au conseil municipal, il était important de faire une bonne réflexion et d'arriver avec un règlement qui était simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement collé cette réglementation-là à celle de la consommation sur l'alcool. Donc, pour nous, il était important de s'assurer que dans les endroits publics, les gens puissent avoir une inquiétude, continuent d'avoir une inquiétude et se sentent en sécurité partout sur le territoire. Alors, nous avons travaillé aussi beaucoup en lien avec la réglementation provinciale, et on a vraiment travaillé sur trois règlements, je dirais. la consommation et la possession, la vente et la culture et la production. Sylvie, parlons de consommation également, de possession. Qu'en est-il sur le territoire de la ville d'Alma? Eh bien, d'abord, il faut dire que le gouvernement du Québec interdit tout usage du cannabis dans les endroits où il est interdit aussi de fumer ou de vapoter le tabac. Alors, donc, ça, ça inclut d'autres endroits comme les parcs, les terrains de sport, les transports collectifs, les patinoires et piscines extérieures, ainsi que les endroits où on tient des événements de loisirs, de culture ou de sport. Alors, ça, évidemment, bien, c'est quelque chose qui donne déjà le ton. À cela, on a rajouté, nous, une modification à notre règlement sécurité, paix et bon ordre. Alors, on a vraiment, là, axé cette réglementation-là. On l'a vraiment collée sur la même réglementation que celle de l'utilisation de l'alcool. Parce qu'on le sait, les municipalités, les villes au Québec avaient le choix d'améliorer, d'adapter cette réglementation. Est-ce que ces modifications-là amènent, justement, des amendes sur le territoire? Absolument. Il y a des amendes quand même importantes qui pourraient être attribuées aux gens-là qui ne suivront pas la réglementation. Ça peut aller de 200 à 1 000 $. Et si tu me permets, Mélissa, j'aimerais te faire la lecture peut-être des articles-là, sur lesquels je pense qu'il est important de revenir. Donc, il y a l'article 5 qui est intitulé « Infraction à la paix ». Et cet article-là vient établir que les citoyens, excuse-moi, que le fait de troubler la paix, l'ordre public ou le bien-être en général des citoyens, alors qu'une personne est sous l'influence de boissons alcooliques, de narcotiques, de cannabis ou d'autres drogues dans un endroit public ou une place publique, alors c'est une infraction qui pourrait être passible d'une amende de 200 à 1 000 $ pour une première infraction. Ce n'est quand même pas rien. Et l'article 6 qui est intitulé « Consommation de cannabis et autres drogues ». Alors, c'est un article qui vient établir que les trois actes suivants sont des infractions au règlement, c'est-à-dire le fait de consommer ou de s'apprêter à consommer du cannabis et autres drogues dans un endroit public ou une place publique, le fait d'avoir du matériel, objet ou équipement servant ou facilitant la consommation de cannabis ou autre drogue dans un endroit public ou une place publique et le fait d'exposer un mineur à sa fumée secondaire de cannabis dans un endroit public ou une place publique, alors ces trois infractions sont également passibles d'une amende de 200 à 1 000 $ pour une première infraction. Alors, c'est quand même sérieux, là. Donc, c'est vraiment des infractions. Pour des premières infractions, il va falloir faire très attention. On le sait, là, quand même, la plupart des municipalités au Québec, c'est presque tolérance zéro, malgré le fait, là, que le cannabis soit légalisé un petit peu partout, là. Bien, les gens peuvent fumer, en fait, chez eux. Oui, c'est ça. Alors, et s'ils habitent dans un logement, bien, là, ils ont à vérifier avec le propriétaire, là, quelle est la réglementation, là, qui a été mise en place, là, depuis la législation, je dirais. Qu'est-ce qu'on entend par « endroit public » ou encore par « place publique »? En fait, ce sont tous les lieux publics, mais ça inclut évidemment les rues. Alors, donc, il faut que les gens soient conscients de ça. On parle aussi des secteurs scolaires. Bon, on le disait tout à l'heure, les endroits où on tient des événements. Ça peut être des événements de loisirs, de sport ou culturels ou tout autre. Alors, ça inclut pas mal d'endroits. Je pense que les gens ont vraiment avantage à bien s'informer, là, avant de prendre une chance. En ce qui a trait à la vente de cannabis, on le sait un petit peu partout au Québec, il y a les, en fait, les SQDC, les endroits où est-ce que c'est légal de se procurer du cannabis. Pour le territoire de Ville d'Allemagne, pour le moment, il n'y a pas de SQDC. Comment ça fonctionne pour ici? En fait, la responsabilité, elle appartient à la Société de cannabis du Québec. Et nous, ici, à Ville d'Allemagne, on n'a pas eu de demande de leur part, là, pour instaurer ou mettre en place, là, une de ces succursales. Ça pourrait peut-être arriver, on ne le sait pas. On sait qu'en un moment, bien, ils sont en rupture de stock. On le voit bien, là, au niveau du Québec, c'est partout pareil. Par contre, nous avons revu la réglementation pour l'harmoniser, si on veut, là, pour la mettre en place, pour permettre aussi, là, à ce type de succursale de pouvoir s'introduire, là, dans toutes les zones commerciales de la municipalité. Mais, évidemment, il y a toujours, là, le respect de la règle du 250 m à être au moins 250 m, là, d'un endroit, là, où il est interdit de consommer ou de l'usage du cannabis. Donc, on peut dire que le conseil municipal s'est penché, déjà, sur le dossier, si jamais il y avait une demande pour s'installer à Allemagne. Absolument, la réglementation, elle est là, alors les gens pourront, tout simplement, s'en prémunir. Sylvie, en ce qui concerne la production de cannabis, est-ce qu'elle est autorisée sur le territoire de Ville d'Alma? En fait, nous avons revu le règlement de zonage et la production de cannabis n'est pas acceptée en usage principal sur le territoire d'Alma. Par contre, elle peut être acceptée en usage secondaire. Ce que ça veut dire, c'est que si vous me demandez un permis pour mettre en place une serre, principalement, c'est votre activité principale, ça ne sera pas accordé. Par contre, si vous avez une entreprise qui bénéficie, disons, d'un volume important de chaleur et que vous aimeriez utiliser cette chaleur-là, bon, en mettant une serre en place, en faisant la culture, eh bien, ça pourrait être accepté parce que ça devient un usage secondaire. Sylvie, en tant que présidente du comité de sécurité publique, on vient de faire le tour un peu sur la légalisation du cannabis sur le territoire de Ville d'Alma. Donc, ça vient de faire le tour. Donc, je pense que la population est au courant de la réglementation. Maintenant, il y a un communiqué de presse qui a, évidemment, sorti récemment concernant la sécurité, concernant les piétons et, bien sûr, la Sûreté du Québec. Donc, on demande aux automobilistes versus les piétons de collaborer ensemble. Et il faut faire attention aussi parce qu'il y a des infractions, autant chez les automobilistes, mais aussi chez les piétons. Donc, une belle collaboration entre les deux, là, c'est important. C'est extrêmement important, Mélissa. Et puis, il faut dire que les mois d'octobre, novembre et décembre sont les mois où il y a le plus d'accidents impliquant les piétons et beaucoup de morts qui sont causés accidentellement par les automobilistes. Alors, on invite les gens à être extrêmement prudents. Alors, c'est l'automne. Les journées raccourcissent, il fait noir. Alors, les gens doivent s'habiller pour être bien vus. Ils doivent aussi garder un contact visuel avec les automobilistes. Vous savez, la responsabilité, c'est la responsabilité de tous, autant piétons qu'automobilistes, parce que nous sommes parfois piétons, mais nous sommes parfois automobilistes aussi. Et effectivement, tu parlais tout à l'heure d'une infraction. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est que les gens prennent l'habitude de traverser où nous avons mis en place des traverses piétonnières. Alors, si les gens traversent sur ces traverses-là, ils sont d'abord, premièrement, bien vus des automobilistes. Et l'automobiliste a le devoir et l'obligation de laisser le passage aux piétons, parce que s'ils ne le laissent pas, il peut être passible d'une amende de 100 $. Et le piéton, s'il ne traverse pas au passage piétonnier, eh bien, lui peut être passible d'une amende de 15 $. Mais au-delà de l'amende, il y a aussi toute la sécurité, là, en lien avec les piétons. On sait que les gens sont de plus en plus à l'extérieur. Ils vont marcher, ils vont faire du vélo, bon, ils vont promener le chien. Bon, les gens aiment ça, puis c'est bien. Puis à Ville d'Alma, on y voit. On a d'ailleurs fait beaucoup de travaux encore cet été où on a mis en place des passages pour favoriser la marche et la sécurité des gens quand ils veulent se rendre à un endroit. Entre autres, on l'a vu sur la rue Notre-Dame, mais on l'avait aussi fait sur la rue de la gare. Donc, on invite les gens à être prudents et puis à réfléchir aussi. Parfois, on est distrait, les cellulaires, ou parfois on marche avec les écouteurs. Ça aussi, ça peut être un frein à la sécurité. Alors, d'être encore plus attentif, je pense que c'est important pour tout le monde. Les améliorations que vous avez faites aussi, les espèces de réducteurs de vitesse concernant la réduction, la largeur des rues, ça aussi, ça améliore la façon de faire chez les automobilistes? Bien sûr, parce qu'en fait, on a constaté que quand on réduit la largeur d'une rue, automatiquement, le véhicule a une tendance à aller moins vite, le conducteur a une tendance à aller moins vite. Donc, ça vient réduire la vitesse dans les quartiers. Alors, c'est maintenant notre façon de travailler. Quand on fait un passage piétonnier, on va l'appeler comme ça, un passage qui permet aux piétons, aux cyclistes, les gens qui sont à pieds, de pouvoir circuler de façon sécuritaire, bien, on essaie de réduire la rue à ce moment-là pour réduire en même temps la vitesse. Alors, donc, je pense qu'on fait beaucoup d'efforts à Ville d'Alma en ce sens. On a eu au printemps dernier, rappelez-vous, une campagne sur la vitesse dans les quartiers qui a donné un résultat incroyable. Je pense que ça a beaucoup sensibilisé la population. Alors, on veut continuer dans cette optique-là. Alors, on invite les automobilistes et aussi les piétons à être de plus en plus prudents. Sylvie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été présente pour Allemands Mouvement. Merci beaucoup et j'espère que les gens auront bien saisi toutes les nuances en lien avec la réglementation sur le cannabis. Merci à notre invitée, Sylvie Beaumont, conseillère municipale et présidente du comité de sécurité publique de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Ici Mélissa Ratté, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Restez là. Le conseil municipal suit dans un instant, en direct, dès 19h, sur les ondes de Nous TV. Et nous, on se reparle très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada